Merci à tous déjà pour votre accueil, je suis ravie de vous présenter ce programme. Donc c'est moi qui parle, Natacha Lerouge coordonne le dispositif Annie Biovigilance en Occitanie. Donc Annie Biovigilance, déjà c'est quoi pour commencer ? C'est une action du plan Eco-Photo qui est pilotée à l'échelle nationale par le Muséum d'Histoire Naturelle et par le ministère de l'Agriculture avec un certain nombre de, on va dire, un consortium de chercheurs et qui m'est mise en place ensuite en région par les chambres régionales ou les fredons. Et donc l'objectif de la Biovigilance, initialement au départ en 2012, quand ça a été créé, c'était de détecter d'éventuels effets non intentionnels des pratiques agricoles sur la biodiversité, dont les produits phytosanitaires. C'est pour ça que ça fait partie d'éco-phytos. Et donc ça se voulait une sorte de dispositif de veille, d'alerte sur ça, qui pouvait derrière en dur des études de phytopharmacovigilance. Donc en fait, l'ENI Biovigilance, c'est un dispositif où on suit 500 parcelles en France, qui sont fixes, donc suivies de façon plurioriagène, où on va suivre certains taxons bio-indicateurs et on va récolter les pratiques d'agricole. Donc dans ces parcelles-là, on a des parcelles en grande culture, on a des parcelles en maraîchage, en vigne, et il y a aussi 20% de ces parcelles qui sont en agriculture biologique, pour pouvoir comparer conventionnelles et agriculture biologique. Donc ça s'organise comment ? Il y a un certain nombre d'agriculteurs qui sont volontaires pour mettre à disposition leurs parcelles, et aussi pour partager les pratiques qu'ils mettent en place sur ces parcelles et sur les bords de champ. Ces données-là, en fait, sont les observations de la biodiversité et les données des pratiques sont relevées et saisies par des organismes comme les chambres, les fredons, d'autres partenaires naturalistes. Et ensuite, en fait, c'est coordonné par un animateur régional, souvent une chambre régionale ou la fredon, qui va gérer la logistique, qui va coordonner les observateurs et qui va faire de la valorisation locale. Donc effectivement, comme a dit Annie, nous, la particularité en Occitanie, c'est que dès le départ, la chambre voulait travailler en collaboration avec Dinafar sur la partie valorisation des données. Et ensuite, le dispositif animé par le NNHM à l'échelle nationale, avec tout un consortium, je vais vous en parler après, de chercheurs qui font des thèses, des post-docs sur ces données-là, et qui orientent la recherche dessus. Et le tout est piloté par le ministère de la agriculture. Donc, je vous ai parlé des bio-indicateurs, en fait, il y a quatre taxons qui sont suivis dans le dispositif EANI, qui sont la fleur de bord de champ, les coléoptères dans les bords de champ, les oiseaux autour de la parcelle, et les vers de terre dans la parcelle. Donc ça, en fait, ça a été un choix pour ne pas étendre le nombre de taxons ou bio-indicateurs qui seraient suivis, d'avoir un certain nombre de bio-indicateurs qui sont assez connus, qui représentent à peu près toutes les échelles tropiques, et qui ont les protocoles qui sont faciles à réaliser et peuvent être simplifiés pour les observateurs aussi. Donc, je vous ai mis le lien vers le MADECUM, qui détaille un peu tous ces protocoles-là. Donc, il y a un certain nombre de protocoles qui se font en fait dans les bords de champ, notamment pour la flore, pour les oiseaux, et pour les coléoptères, qui se font enfiler fauchoir, et donc en Occitanie, c'est Laurent derrière qui fait la détermination. Et il y a aussi donc les vers de terre qui sont observés dans la parcelle. En Occitanie, du coup, maintenant, on a 54 parcelles en fait dans ce dispositif-là depuis 2012, donc 33 en Midi-Pyrénée et 21 en Londres-Frucian, avec des parcelles en grande culture, de la vigne et du maraîchage. Donc, je vous ai mis juste la carte-là pour que vous voyez un peu l'étendue du réseau. Et en Occitanie, on a sept structures partenaires qui réalisent des observations, qui peuvent être des chambres d'agriculture, la base et la vigresse, la fredon ou le cicatcentrex. Et après, voilà, l'animation régionale, ce qui est par la chambre régionale, avec l'appui de Dinaphore. Et donc, la particularité, en plus, en Occitanie, qui avait été initiée, je crois, par Gérard Ballant au départ, c'était de proposer qu'il y ait des observateurs aussi naturalistes, qu'il y ait des compétences plus poussées. Donc, on a aussi Philippe Cagnot et Rémi Rudel qui font une bonne partie des observations en Midi-Pyrénée. À l'échelle nationale, maintenant, pour prendre un peu de hauteur, il y a aussi un groupe de travail qui analyse cette grosse base de données à l'échelle nationale. Au départ, il y a eu un gros travail statistique qui a été fait pendant quatre ans pour voir comment analyser ces données-là. Et maintenant, en fait, ça devient un peu foisonnant. Il y a différentes thèses qui commencent à être initiées ou qui sont à différents stades. Il y a un post-doc qui est bientôt fini, mais des nouveaux qui vont arriver. Donc, en fait, on en est un peu au début des publications scientifiques. Je vous ai mis en bas, là, finalement, les publications scientifiques ou vulgarisations qui existent. Pour l'instant, en fait, j'en ai cinq qui sont comptabilisées, qui existent depuis 2018. Mais en fait, là, il commence à y avoir pas mal de papiers qui sont soumis et qui vont être publiés. Donc ça, je vous laisserez regarder plus en détail. Je n'arrive pas forcément dans les détails aussi de tous ces travaux-là. Moi, je vais me concentrer déjà sur ce qu'on fait, nous, en Occitanie, parce que c'est un peu particulier chez nous, vu qu'on travaille en collaboration avec Zinafore sur ce programme-là. En fait, dès le départ, il y avait un constat qu'il y avait un fort besoin de la part des agriculteurs et des conseillers d'avoir plus de connaissances sur la biodiversité, et aussi que le réseau EANI était assez cloisonné à l'échelle nationale et qu'il fallait mieux le faire connaître. Donc en gros, il y avait un besoin de vulgariser ces données-là qui pouvaient être intéressantes pour les conseillers et les agriculteurs en Occitanie. Et donc, on a fait un travail d'analyse locale qui n'existe pas forcément dans toutes les régions. Donc, on a eu deux stages qui nous ont permis de valider, de consolider nos jeux de données et puis de réaliser des analyses sur ce jeu-là en Occitanie, qui ont été co-encadrées en fait par la Krautsfanie et par Dinaphore, avec forcément un lien avec tous les chercheurs nationaux qui sont un peu spécialisés à chaque fois sur leur thématique de recherche. Et donc, on a publié un certain nombre de synthèses régionales en fait qui dressent finalement les conclusions qu'on a pu tirer de ces analyses-là. Donc, c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, la dernière analyse, juste pour date, ça date de 2021, donc c'est assez récent finalement. Et donc, c'était une stagiaire qui avait pour mission d'analyser cette base de données-là et de voir quels liens de corrélation elle pouvaient avoir entre les données explicatives qui sont l'environnement, les pratiques d'héricole et les données des indicateurs qu'on a, que ce soit l'abondance ou la richesse spécifique finalement de nos taxes en France. Donc, dans un premier temps, elle a réalisé un certain nombre de modèles linéaires généralisées et mixtes avec les 29 variables au départ qui existent. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de corrélations ou des données incomplètes, de choses difficiles à analyser. Donc, finalement, elle a simplifié, elle a analysé, elle a réduit ça à 10 variables explicatives qui sont en fait des choses qui caractérisent soit la bandure, soit les pratiques agricoles, notamment apports chimiques et les fertis, des informations générales sur la parcelle et des facteurs aléatoires comme le coût de parcelle et l'année qui peuvent donner des informations sur le climat, par exemple, des choses comme ça. Donc, finalement, on a assez peu de variables explicatives pour étudier ces bio-indicateurs. Ça, c'est un peu un petit schéma qui résume ce que j'ai dit. À la toute fin, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé individuellement les liens de corrélation qu'il y avait entre les variables explicatives et les bio-indicateurs en faisant un certain nombre de tests. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le état puisque c'était son travail à elle. Mais donc, déjà, première conclusion, c'est forcément, on a constaté qu'il y avait une très grosse variabilité du jeu de données qui s'expliquait par les facteurs aléatoires qui sont le climat, qui sont en fait l'année et le code parcelle. Mais derrière, en fait, ça peut être lié à des facteurs qu'on n'arrive pas trop à quantifier actuellement qui peuvent être le climat, d'autres conditions de la parcelle qu'on n'a pas identifiées, des bio-observateurs, etc. Donc, c'était quand même une bonne partie de la barrière du jeu. Ensuite, je vais un peu vous montrer ce qu'on a pu avoir comme conclusion sur les différentes actions. Et quand je pourrai, je vous ferai aussi un petit parallèle avec ce qu'on a comme conclusion à l'échelle nationale. Donc, en Occitanie, les analyses qu'on a faites, elles montrent finalement des liens qui sont assez connus, qui sont assez classiques. typiquement, l'impact négatif d'un sol nu en hiver sur le nombre de verres de terre au mètre carré. C'est quelque chose qu'on voit assez bien. Pareil, l'impact de la profondeur du travail du sol sur les différents groupes fonctionnels avec un impact particulièrement négatif sur les anéthiques qui vivent surtout de la profondeur du sol. Ou encore un autre résultat qu'on avait mais qui doit être encore un peu approfondi, je pense, c'est l'impact positif de la largeur de la bordure sur les verres de terre au sein de la bordure, potentiellement parce que ça favorise la recollonisation des verres de terre. Et ça, ces effets-là, on peut aussi les détailler par culture, par système de culture type, on va dire. On voit par exemple qu'en maraîchage, dans des systèmes avec un labours plus répété, plus fréquent, on a moins d'individus de verres de terre qu'en culture ou en méticulture, et notamment sur les anéthiques qui sont sensibles à ça. Sur les oiseaux, c'est plus compliqué en termes d'analyse avec les données qu'on a, parce qu'on n'a pas beaucoup finalement de variables explicatives pour bien caractériser les populations d'oiseaux. Et d'autant plus que les données en métipyrénées, vu que c'est Philippe Cagnon qui les fait, sont très exhaustives, mais pas en langue d'occursion. On a aussi des jeux de données un peu différents en fonction des territoires. Normalement, ce qu'on voit, c'est que du coup, la richesse spécifique des oiseaux dans le bocage est statistiquement supérieure à d'autres types de paysages qui sont qu'ils soient open-fields ou mixtes. Et quand je dis bocage, en fait, c'est finalement les partelles qui sont au niveau des Coteaux-Gascon, au niveau aussi de la zone d'atelier, de Zénafort. Donc, c'est quelque chose qui est étudié, qui est connu que c'est une zone assez riche en espèces d'oiseaux. Donc, ça, c'est quelque chose qui revient aussi dans les données. Ensuite, pour les actions des coléoptères, ce qui est ressorti en Occitanie, c'est déjà l'impact positif des paysages ouverts sur l'abondance des coléoptères. Donc, ça, on se dit que c'est appuyé au fait que les paysages ouverts, ça peut favoriser les processus de dispersion et les plus de coléoptères. Mais bon, après, on a perdu plus d'éléments. Un impact positif des faussures en bord de champ, donc ça, c'est pas trop l'expliqué. Et un impact potentiellement négatif du nombre de désherbage sur le nombre de groupes, de morphogroupes de coléoptères. Donc, c'est le seul lien qu'on a vu vraiment entre phyto et coléoptères pour l'enfant en Occitanie. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que les données coléoptères, elles sont assez difficiles à analyser à l'heure actuelle. Comme je vous l'ai dit rapidement, en fait, pour l'instant, Laurent, il fait l'identification, mais il s'arrête au morphogroupes. Donc, on n'a pas forcément l'information par espèce. Donc, derrière, on ne peut pas forcément dire quelle est la part des ravageurs, des oxybières dans une parcelle. En plus de ça, on a une très forte variabilité en Occitanie au niveau des données, avec beaucoup moins de coléoptères en langue de Proussillon par rapport au multipyrénée, ce qui peut traduire énormément de choses, en fait, que ce soit un facteur du climat, un bio-observateur, voilà. Il y a quand même des inconnus. Donc, sur les coléoptères, en fait, on est pas mal en attente d'un nouveau projet ANR qui va avoir lieu. Enfin, qui a commencé là, qui s'appelle Agribiodive et qui va mettre en place une méthodologie de métabarcoding pour les coléoptères qui permettra, derrière, de séquencer génétiquement les espèces et d'aller plus loin que ce qu'on fait actuellement. Je ne sais pas si j'ai le temps. Oui, bon, éventuellement, après, je vous donnerai aussi, si vous voulez, quelques autres analyses à l'échelle nationale qui vont un peu plus loin, du coup, sur ces données coléoptères-là, où on peut voir des liens, par exemple, entre la diversité de la flore de bord de champ et des coléoptères, etc. Il y a un peu plus de résultats à l'échelle nationale qu'à l'échelle de l'Occitanie. Ensuite, pour la flore, donc notre dernier taxon, donc, en Occitanie, on a identifié de façon assez grossière, finalement, les communautés végétales des bords de champ. On connaît, voilà, la répartition entre pots assez, 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 et autres familles. On connaît les espèces les plus fréquentes qu'on retrouve dans ces bords de champs-là. On n'a pas caractérisé un peu des types de bords de champs comme ils ont pu le faire à l'échelle nationale. Je reviendrai là-dessus. Par contre, on a regardé, du coup, les liens qu'on voit entre pratiques d'agricole et les flores de bords de champs. Donc, notamment, du coup, quelque chose qui ressort très fortement, c'est le lien négatif entre IFT et, on va dire, la diversité de la flore. Donc, ça, c'est un lien qui ressort assez clairement. Un autre lien qui ressort, c'est le lien positif jusqu'à un certain style des interventions sur la bordure par rapport à la diversité, la richesse spécifique. Donc, ça, on suppose que c'est lié un peu à l'hypothèse de la perturbation intermédiaire qui permet à un certain seuil de favoriser la compétition entre espèces. Mais, voilà, avec certainement, au bout d'un moment, un effet négatif de ce facteur-là. On a aussi regardé un peu le lien entre, on va dire, la flore allemandise ou agrotolérante et les pratiques ou le milieu. Donc, ce qui ressort, et je trouve qu'il y a un facteur intéressant, c'est que globalement, ce qu'on voit dans les partenaires en agriculture biologique, déjà, c'est que la richesse spécifique est plus importante qu'en conventionnel, mais pas forcément le nombre d'espèces, on va dire, problématiques. Donc, ça, c'est pas forcément quelque chose qui est très connu du milieu agricole, on va dire, mais qui ressort, on a donné, qui ressort aussi à l'échelle nationale. Et après, on voit que les espèces problématiques, elles sont plus présentes dans certains bords de champs, on va dire, qui sont des milieux pauvres, comme les tournières ou les champs que dans des milieux plus riches comme le long d'une haie, le long d'une réphile cible, par exemple. Et donc, ça, c'est des choses, en fait, par rapport à la flore, il y a eu beaucoup aussi de travaux qui ont été faits à l'échelle nationale et finalement, qui valident tout ce qu'on a vu à l'échelle régionale et qui vont aussi plus loin. Donc, le lien entre l'IFTR BICID, le lien négatif de l'IFTR BICID sur la richesse spécifique, il est aussi constaté. Il est d'ailleurs aussi constaté sur le pourcentage de plantes hémérophobiques, donc c'est l'inverse des plantes agrotolérantes problématiques. On voit aussi un effet négatif du cuivre sur la richesse spécifique dans d'autres molécules, par exemple. L'effet de la dose d'azole sur la composition de la flore ressort aussi à l'échelle nationale ou encore d'autres facteurs comme la surface de la parcelle qui peut avoir un effet négatif sur la richesse spécifique de la flore de bord de champ. Donc ça, si vous voulez aller plus loin, je pense que j'ai bien un certain nombre de liens qui renvoient vers ces papiers-là. Une autre approche qu'ils ont menée à l'échelle nationale mais que nous, on n'a pas menée à l'échelle régionale, comme je vous l'ai dit, c'est de mieux caractériser les types de bordures qu'on a. Ce qui a été fait à l'échelle nationale, en fait, il y a des bordures plus typiques des parcelles de viticulture méditerranéennes ou nord-ouest, etc. Et qui vraiment sont, qui ont un sort de cortège d'espèces assez caractéristiques qui s'expliquent à la fois par des facteurs environnementaux comme l'humidité, la lumière, la nitro, la dose en azote dans les fissoles, etc. mais aussi des facteurs agronomiques comme la taille des parcelles ou autre. Donc, voilà pour un peu les résultats qu'on a à l'heure actuelle avec les différentes analyses qu'on a menées actuellement. Peut-être revenir du coup sur l'historique des contributions de Dynaphore dans ce programme. Donc, Annie, je te laisse peut-être la main sur ça. Merci, Natacha, pour cette présentation. Donc, je vais juste faire une petite synthèse, en fait, de comment Dynaphore a contribué à ça donc essentiellement au niveau régional. En fait, ça a été beaucoup au début, à l'initiation à la Genèse. Donc, toute la partie Atlas cartographique mise en oeuvre du SIG avec le soutien de Sylvie. Le co-encadrement des deux stages, Gabrielle, Galipo, Glohaguin, en fait, vous la connaissez parce qu'après, elle est venue à Dynaphore découper des fraises pour nous. Mais elle a fait son M1 ou M2, je sais, c'était toi la tutrice enseignante à l'époque et puis Chloé Baillot qui, donc, il y a presque deux ans maintenant qui était en stage de césure de la Gros de Rennes. Voilà. Et donc, la personne qui travaille le plus, en fait, maintenant, c'est Laurent à raison à peu près d'une trentaine de jours par an sur la détermination des coléos et le classement par famille. Et puis maintenant, on le voit aussi un côté inraé pour la partie barcodile. Pendant un moment aussi, EMI a été, je dirais, accrochée en tandem avec le projet Cébioref, ce qui fait qu'on a organisé une journée en 2015 sur la biodiversité, donc qui était co-organisée avec l'ACRA Occitanie. Bon, avec, on rédige un petit rapport annuel aussi. Et donc, la seule contribution scientifique où un auteur de Dynaphore personne de Dynaphore est co-auteur, donc c'est le papier avec Gérard Ballent en 2021, plus sur une proposition méthodologique à l'époque, il n'y avait pas encore de résultat. Voilà. Donc, concrètement, ça veut dire que nous, Dynaphore, on reçoit de l'argent pour ces contributions-là et sachant que désormais, ces contributions sont plus d'encadrement de stagiaires et puis tout le travail que fait Laurent. Les groupes sur lesquels EMI travaille, à part les oiseaux, ne sont pas des groupes sur lesquels il y a des chercheurs en fait qui publient, qui utilisent ces données. Et puis, pour terminer, peut-être un autre élément, c'est que toutes les approches, l'approche régionale d'où nous, d'analyse de données, parce que, tant que chercheur, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a des données, voyons voir ce que ça donne, mais de toute façon, on n'a pas trop, enfin jusqu'à maintenant, on a plutôt eu une information qui est ce jeu de données d'intérêt que c'est analysé au niveau national et donc, aucune analyse régionale ne mérite publication ou d'aller plus loin qu'un rapport de stage. Donc, quand nous, on a fait ce genre d'analyse, l'idée, qui me semble très louable aussi, c'est de pouvoir faire un retour aux agriculteurs qui contribuent en disant, de toute façon, il y a toujours, ça c'est un gros travail aussi que fait Natacha, il me semble, donc je ne vais pas parler, mais il y a toujours un retour vers les agriculteurs de ce qu'on a trouvé dans leur parcelle, mais on a souhaité, que ce soit par le travail de Gabriel ou de Chloé, pouvoir leur donner une idée plus générale des conclusions principales que l'on peut tirer à l'échelle régionale. Voilà. C'est une bonne transition avec moi, l'ouverture que j'allais proposer aussi. Sur ça, je pense que ce qui ressort aussi dans cette présentation-là, c'est que, voilà, c'est une grosse machine d'analyser cette base de données, voilà, qui est assez vaste, il y a des choses à l'échelle nationale qui peuvent potentiellement nous inspirer à l'échelle régionale pour avoir d'autres approches, d'autres axes, mais normalement, nous, on est toujours un peu en recherche, en tant que chambre d'agriculture, comment valoriser ces données auprès des conseillers et des agriculteurs de façon un peu plus concrète, pour les sensibiliser à la biodiversité, pour les aider à monter en compétence. Donc, c'est vrai que nous, pour l'instant, on fait toujours ce travail-là où on dit aux agriculteurs ce qu'on a vu dans nos parcelles, mais eux, ils sont toujours en attente de dire « Ok, bon, d'accord, vous avez vu ça, et donc, quoi ? » « Je fais quoi par rapport à ça ? » « Est-ce que c'est quel service ça me rend ? » « Comment je favorise la biodiversité ? » Enfin, voilà, on est toujours en train d'essayer de trouver d'autres approches qui nous permettent un peu mieux de répondre à ça, sachant que, vous l'avez compris, en fait, l'ANIS, c'est un dispositif, une action d'éco-phito qui, un certain historique, maintenant, dix ans, dans sa façon dont ça a été construit, donc qui aussi peut nous limiter, qui ne permet pas, par exemple, faire un diagnostic de diversité ou de faire de l'observation de façon plus participative, etc. Donc, voilà, on essaye parfois d'avoir de nouvelles idées, finalement, pour innover un peu sur ce dispositif-là. Voilà, ça, c'est un peu notre approche à l'échelle de la Chambre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.